L'opération de contrôle d'excès de vitesse est dans sa phase répressive. Démarrée depuis plusieurs jours dans les grandes villes du Bénin, cette opération a pour objectif de faire respecter le code de la route en disciplinant quelques citoyens férus de vitesse. Kisira Ekelilu, interpellé ce matin du 25 janvier 2023 pour excès de vitesse, ne s'en remet pas. Je ne partage pas leur avis. Parce que sur une route comme ça, au moins, il faut des parents de signalisation. Je n'occupe pas de signalisation. A 60 km à l'heure, vous ferez déjà l'excès de vitesse. Je suis un conducteur, je suis un conducteur administratif. Mais je conduis aujourd'hui plus de 30 ans. Cela ne m'est jamais arrivé, je vous jure. Le processus ne m'a jamais arrêté, jamais. Pour cette fois-ci, peut-être que tu as mis cette barrière pour moi ou un autre que je vais peut-être rencontrer devant. A l'instar de Ekelilu, ces citoyens interpellés se disent certains de n'avoir pas dépassé la limite des 50 km heure susceptibles d'interpellation. Est-ce que devant le port d'Olon, dans une circulation comme ça, en pleine vie, au cœur de la ville comme ça, je peux filer ? J'étais même à moins de 40. Je crois que c'est le véhicule qui est devant moi qui filait, qu'on arrêtait. Et en même temps, on arrête, on me dit moi aussi de garer. Je dis mais qu'est-ce que j'ai fait ? On dit de garer et finalement on dit de donner les pièces. Mais c'est quoi ça ? Est-ce que l'appareil... J'ai dit de bien regarder si je filais. Il faut bien voir les gens. Moi, à mon âge, à 66 ans, je vais filer. Filer au cœur de la ville, en ville comme ça, ce n'est pas normal. Ça fait de la peine parce que sur une route inter-étale, là, en face, derrière, comment vous appelez ici, la place de souvenirs, qu'on puisse rouler à une vitesse moindre. C'est vrai qu'on a eu la note. On m'a dit que j'étais à 57, cette fois-là, 57. Moi, je crois qu'il m'a fait arrêter, c'est pour faire le passage, alors qu'il me dit de donner les pièces. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour donner les pièces, mais il me dit d'aller pour 10 000. Moi, je m'en vais jusqu'à l'aéroport, c'est mon petit frère qui est voyagé. Et puis le vol, c'est à 10 heures. Je sais qu'il faut que je rattrape le temps, mais je ne peux pas courir. Je sais qu'il y a des trucs comme ça sur la voie, mais je n'ai pas été jusqu'à 60. Ils convergent tout de même tous sur l'importance de l'opération menée par les forces de l'ordre qui ne visent que la garantie de la sécurité routière des citoyens. Bon, à ce que cela nous tienne, notre vie dépend. Dans cet exercice où les hommes en uniforme ne font preuve d'aucun favoritisme, ni même de sentimentalisme, les personnes interpellées sont invitées au trésor public pour effectuer le paiement des frais de contravention. Et ceci après que leur permis de conduire ainsi que les papiers de la voiture leur soient confisqués. Ces frais de contravention s'élèvent à 10 000 francs CFA. 10 000 francs, ce n'est pas trop pour ceux qui filent. Ceux qui font excès de vitesse en ville, ce n'est pas beaucoup. Parce que ça va les corriger, ça va faire qu'ils vont changer de conduite. On va les payer, parce qu'on retrouve nos pièces pour évoluer. Si peut-être que je n'ai pas eu l'achat de rencontrer un beau patron qui va sortir l'arrière de la foi pour me dire, va payer. Donc c'est de mon salaire maintenant que je vais rembourser ça là. Hadarou Sawadogo, ressortissant Burkinabé, résident au Bénin, revient du trésor public où il vient de s'acquitter des frais de contravention. Il entre en possession de ses papiers avant de continuer son périple comme bien des citoyens rencontrés sur ces lieux.